C'est quand on s'y attend le moins que ça arrive le plus, un dicton que j'ai toujours trouvé assez vrai dans le fond et qui s'applique assez bien aux animés. Je suis persuadé que tout comme moi vous avez déjà été agréablement surpris par un animé un petit peu sorti de nulle part dont vous ne vous attendiez à rien à la base. Et autant c'est cool de visionner de très bonnes adaptations animées de manga, light novel ou jeux populaires dont on vous a déjà vanté les mérites à maintes reprises, mais je pense qu'un sentiment qu'on adore tous ressentir, c'est lorsqu'on trouve par hasard des petites pépites dont on ignorait carrément l'existence une heure auparavant. Et c'est particulièrement pour cette raison que j'ai toujours tendance à laisser une chance aux nouveaux animés originaux, dont qui ne sont pas adaptés d'un autre format qui a déjà eu son petit succès. Dans la plupart des cas on sait pas du tout à quoi s'attendre et on ne peut pas être influencé sur base d'avis extérieur par rapport aux formats d'origine, puisque simplement il n'y en a pas. Nous sommes simplement livrés à nous-mêmes face à la nouveauté. Bref tout ça pour dire que j'aime énormément les animés originaux que l'on découvre avec l'ensemble de la communauté sous ce format, pour lesquels on ne peut pas non plus être déçu d'une adaptation ratée et qui parfois nous réserve bien des surprises. Cependant pour les studios c'est assez risqué de produire ce genre d'animé. Je vais pas vous refaire un pitch sur les conditions de travail au sein de la Japanimation et des studios qui bataillent pour ne pas faire faillite au quotidien, et le problème c'est que faire un animé original peut être pari très risqué, puisqu'on ne peut pas se rassurer d'avoir une communauté fan du format d'origine pour soutenir l'oeuvre dès sa sortie, et donc accessoirement ramener de l'argent. C'est pour cette raison qu'il est vraiment nécessaire de tout mettre en oeuvre pour réaliser un animé qui commercialement parlant sera un succès. Et pour ce faire, on peut essayer donc d'instaurer un concept et une histoire qui plaira au plus grand nombre, de toucher à l'arche publique au-delà même de l'archipel, avoir une intrigue vraiment bien solide tout du long, on peut tenter également de se démarquer avec une qualité audiovisuelle au-delà des standards proposés dans l'industrie, ou on peut faire un animé de zombie idol supervisé par un mystérieux dégénéré qui hurle toutes les 5 minutes. Ouais, ça va être galère. Ok, le projet ou animé nommé Zombieland Saga dont on parlait ici pourrait être résumé comme suit. Cette fille est décédée à des époques différentes qui vont être ressuscitées par un mystérieux producteur qui va les inciter à créer un groupe d'idoles dans le but de relancer l'activité au sein de la préfecture de Saga. Autant vous dire que même au Japon, si ce n'est Takanaka, le boss de chez Sae Games, une des deux entités avec le studio MAPPA à la tête de l'animé, le projet il hype pas vraiment tout le monde, c'est loin qu'on puisse dire. Et même ici, je sais bien que peu d'entre vous l'ont vu, si je me trompe n'hésitez pas à vous manifester, mais je pense pas me tromper en disant que c'est pas forcément concept, un genre d'animé, qui attire et particulièrement attire les fans occidentaux. Mais force est de constater qu'après la première saison, une adaptation en manga a vu le jour, une saison 2 a été annoncée, démarquant user de l'animé pour leur publicité, un groupe a carrément été créé au nom des francs chouchous. Bref, contre toute attente, Zombieland Saga, c'est en réalité un bon petit succès. Et je pense que ceux qui ont regardé l'animé, ils vont vraiment comprendre pourquoi. Parce que Zombieland Saga, c'est du génie. Le génie de Zombieland Saga, il démarre bien avant la diffusion de l'animé en tant que tel. Il était excessivement complexe pour les amateurs d'animé au Japon et ailleurs de savoir exactement à quoi s'attendre avec Zombieland Saga avant qu'il soit officiellement diffusé. Le marketing autour de l'animé était extrêmement bien rodé, ce qui est encore plus nécessaire lorsqu'on s'apprête à diffuser un animé original. Il y a eu de très bonnes communications sur Zombieland Saga, suffisamment régulièrement pour que les curieux à propos de cet animé soient toujours tenus en haleine, toujours hypés par la diffusion de l'animé, mais sans jamais rien révéler, pas la moindre frame sur l'histoire, les personnages ou autres. Pour vous dire, un des premiers trailers de l'animé, c'était une parodie de Walking Dead extrêmement sérieuse qui teasait un animé de zombies bien évidemment, mais sans montrer une seule frame de l'animé, de quoi être surpris lorsqu'on s'imagine voir une sorte de Walking Dead en animé, mais qu'on se retrouve avec un groupe de filles ressuscitées en zombies qui dansent et chantent. La communication fut intelligente et bien plus inventive que des compilations d'extraits comme les trailers qu'on connaît ici, ce qui a notamment contribué à la popularité de l'animé avant même qu'il soit diffusé. Ici, c'était vraiment capital pour un animé original de la troppe de Zombieland Saga d'avoir un marketing à la fois inventif et super catchy pour conserver vraiment l'intérêt des peu de personnes qui justement étaient intéressées par l'animé tout en suscitant l'intérêt d'un nouveau public et surtout en conservant l'effet de surprise. L'effet de surprise, l'inventivité, ça sert à rien si c'est présent uniquement à l'extérieur de l'animé. Mais rassurez-vous, c'est bel et bien sur cet aspect que Zombieland Saga brille avant tout. Ouais, qu'on se le dise, lorsque le premier épisode a été diffusé, peu de personnes s'attendaient à ce début de série. Lorsque l'on se renseigne un peu au préalable sur Zombieland Saga et que l'on jette un oeil attentif au concept de l'animé, on peut s'attendre à visionner un animé d'idol et tout ce qui va avec en termes de personnages, de cuteness, de scénario, de plot twist et performances prévisibles. Et ça aurait pu arriver si Zombieland Saga était pour les fans d'animés d'idol, mais ce n'est aucunement le cas, sachant que ses créateurs n'aiment eux-mêmes pas les animés d'idol. Dès les premières secondes de l'épisode 1, on peut être surpris par la violence dont fait preuve l'animé. Oui, le fameux camion, un moment plutôt mémorable, mais des surprises pareilles, il y en a quasiment à tous les épisodes de la série. Et donc, la force majeure de Zombieland Saga, c'est le contraste entre ce dont on peut s'attendre de ce type d'animé et ce qu'il s'y passe réellement. Il était impossible de prévoir ne serait-ce que le dénouement des deux premiers épisodes de la série et de leur performance totalement atypique, qui ont d'ailleurs pas mal fait parler d'elle. Si vous pensez toutefois que Zombieland Saga après un headbang sur du métal et un rap battle n'est pas un animé d'idol, vous vous êtes foiré. Bah oui, Zombieland Saga, de par les thèmes qu'il aborde et son intrigue, ça reste un animé d'idol, mais attention, ce n'est absolument pas un animé qui est fait pour les fans d'animés d'idol. On retrouve pas mal de gimmicks typiques de ce genre, aussi bien sur les clôtures d'épisodes en performance ou sur la vie, les valeurs et difficultés d'être dans un groupe d'idol, mais il y a ici de la part de l'auteur une réelle envie de parodier et de caricaturer le genre. Et il le fait en le mélangeant parfaitement avec un autre, au total opposé de ce premier, le genre du zombie. Non, Zombieland Saga ne fait pas peur. Ici, le genre du zombie est utilisé comme base de gags solide pour la série et pour accentuer son côté humoristique et décalé et carrément même unique. Ce qui le fait d'ailleurs à merveille, mais pas que. On aura également un tas de parallèles entre les zombies et les vrais idols, pas sortir car il faut pas se faire voir dans la rue, ne surtout pas se montrer comme on est, mais sous son meilleur angle, sous-entendu bien évidemment maquillé et sans défaut, être dirigé par un producteur se servant de fille pour accomplir un objectif personnel, ce qui est présenté comme tel et dans un sens qu'Otaro les force à être des idols dans l'unique but de faire revivre la préfecture de Saga, donc pour son propre objectif. Bref, il est clair que Zombieland Saga pointe du doigt différents aspects de l'industrie de l'idol, et le parallèle qu'il fait avec les zombies, il fait en fait parfaitement sens. Je suis persuadé que rassembler cet personnage d'horizon et époque différente et de les faire évoluer au sein d'un même groupe a pour but d'aborder des thèmes liés au domaine de l'idol, et ce à travers le temps, ce qui est pas mal original en soi. Les conflits d'opinion entre Junko et Ai, deux idols ayant évolué à des époques différentes, en témoigneront dans la première saison. A noter que les bons côtés des idols seront aussi abordés au travers de l'impact tangible que leurs performances peuvent leur apporter de positif, ainsi qu'à leurs fans. Mais au-delà de choisir un casting relativement important avec des persos venant d'horizons différents on va dire et surtout d'époque, ça ne va pas permettre uniquement à Zombieland Saga d'aborder des thèmes liés à l'idol au travers du temps avec des confrontations d'opinion ma foi très intéressantes, mais ça va aussi permettre de nous fournir un tas d'interactions beaucoup trop bien, tantôt mystérieuses, tantôt intéressantes, tantôt très drôles entre les personnages de la série qui vont construire au fur et à mesure, malgré des différences d'opinion et des différentes personnalités, des relations particulièrement fortes qui vont tout simplement nous faire kiffer en tant que spectateurs. Voir les francs chouchous réunis miraculeusement autour d'un même domaine, les voir évoluer au sein du groupe, mais aussi personnellement, de les voir construire leur amitié tout du long, malgré leur provenance, c'est une réelle partie de plaisir, sans compter la découverte de leur passé, leurs regrets au fur et à mesure de la série, et les voir interagir avec toutes leurs différences culturelles et de caractères qui donnent lieu à des scènes assez funes et parfois plutôt intéressantes, qu'on se le dise. Toutes ont leur poids fort, et spécificité qu'elles déploient pour le groupe au travers notamment de leurs performances, performances parfois atypiques, qu'on se le dise, mais qui ne sont pas simplement là pour étonner ou vendre des CD comme beaucoup d'animés d'idol. Chaque performance des Francs Chouchous a un objectif et une utilité pour faire avancer l'histoire ou développer les relations entre les personnages de manière inventive et intelligente, toujours en parfaite cohérence aussi bien par rapport au ton que l'anime adopte que les personnages qui performent. Ah, et petite parenthèse justement par rapport à l'aspect performance, faut se le dire, dans la première saison, les chorégraphies ne sont pas toujours super bien animées ou du moins ne sont pas toujours agréables à l'œil. Faut savoir que c'est particulièrement difficile de faire des chorégraphies, animer cette personne qui danse en même temps. Pour les studios, c'est galère et ils font parfois appel à de la 3D, de la CGI que vous connaissez et que vous n'aimez probablement pas comme 99% des fans d'animés. Toutefois, lors de la saison 2, j'ai été agréablement surpris du step-up hallucinant fait par Mappa pour l'aspect performance, étant donné que les chorégraphies sont juste super agréables à regarder, tout simplement. Il est clair que ce zombie l'an de saga ne brille pas forcément de par sa direction artistique et sa beauté absolument incroyable avec des sakugas qui vous en mettent plat la vue. Non, et d'ailleurs, le genre ne s'y prête même pas. Mais j'ai même envie de dire qu'à côté de ça, zombie l'an de saga, il a un style que je trouve particulièrement atypique, notamment aussi dans les charadesign, je les trouve vraiment géniaux. Et il sait, lors des moments vraiment humoristiques, jouer avec les expressions faciales des persos pour accentuer cet aspect humoristique et nous dégoter quelques petits sourires aux lèvres. Et ça, ça fait plaisir. Et sur ce point-là, zombie l'an de saga, il est difficilement, je trouve, critiquable. Si ce n'est les chorés de la saison 1. T'as compris. Pour en revenir à nos personnages, comme on peut s'attendre d'un animé de ce genre, nos fifis dont l'excellente alchimie n'a d'égal que leur intérêt seront de plus en plus attachantes au fur et à mesure de leur développement. C'est un vrai régal de découvrir le passé et la personnalité des différents membres de Fran Chouchou. C'est habituellement des éléments du présent qui permettent d'aborder le passé de ces membres et donc de les développer individuellement. Des développements individuels qui feront avancer le groupe. Parce que zombie l'an de saga, c'est aussi une histoire d'amitié qui va au-delà de la vie, au-delà du temps et au-delà des différences grâce au mix des genres et des valeurs que l'animé transmet. Si un membre de Fran Chouchou manque à l'appel, ce n'est plus Fran Chouchou. Ce que nous explique d'ailleurs le premier opening de la série que j'avais analysé dans une vidéo qui date d'il y a plus de deux ans. Opening de Zombieland Saga qui sont d'ailleurs absolument insane, mais je m'égare. Les personnages de l'animé sont aussi surprenants que la série dont ils sont issus. On pourrait les croire à première vue très stéréotypés et unidimensionnels, mais en réalité, on comprendra vite que même les Durakuir peuvent avoir le cœur brisé et si ces personnages ou en couleur nous proposent une intrigue au plot twist et au déroulement imprévisible, il en sera de même pour les émotions qu'ils pourront nous transmettre avec des personnalités plus complexes qu'il n'y paraît. Les Fran Chouchou seront d'ailleurs confrontés à des problèmes très humains malgré leur état de zombie et la triste réalité qui en découle. Je vais être honnête, je ne m'y attendais pas le moins du monde étant donné que Zombieland Saga il a réussi à plusieurs reprises à me faire littéralement chialer de rire, mais certains moments m'ont fait également pleurer parce qu'ils étaient particulièrement touchants, punaise. Vraiment, je ne pensais pas parce que j'ai commencé la série à être autant attaché aux membres de Fran Chouchou. Vraiment. Mais pour rester dans le fun, eh mais Zombieland Saga c'est des gigabars de rire, donc passons au troisième grand point de cette vidéo qui me fait simplement dire que Zombieland Saga c'est une pépite bourrée de génie, l'humour. Les personnages sont des zombies entourés d'humains et ils me peuvent à évidemment énormément jouer sur cet aspect du setting de l'animé pour y introduire des moments de pure comédie qui fonctionnent plutôt bien à mon sens et qui feront office pour certains de running gag au travers des épisodes. Une partie du fun de la série provient des personnages, de leurs différentes personnalités et interactions, comme lorsque le Sakura, la gentilfie timide, doit se confronter à Saki, la rebelle de service. Certaines confrontations font péter les plombs à différents persos pour le plus grand bien de l'humour de Zombieland Saga. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qui me fait particulièrement rire devant Zombieland Saga, c'est tout simplement, peut-être mon personnage d'animé préféré de l'histoire de la Japanimation, c'est pas une blague ? Un personnage qui est une source de mystère juste énorme dans Zombieland Saga, un personnage qui est à la tête même du groupe Franchouchou, et même encore un personnage qui est, à mon sens, le cœur de l'humour de Zombieland Saga, Tatsumi Kotaro. Le mystérieux producteur qui apporte une source de what the fuck hallucinante à Zombieland Saga, un personnage qui ne cesse de faire le débile mais qui a plus d'un tour dans son 5, Kotaro Tatsumi est ce qui porte l'animé tout entier pour ma part. Il est vraiment un des personnages les plus intéressants, mystérieux et définitivement le plus drôle. Ce type n'a aucun sens et il est littéralement insupportable pour les autres personnages mais merde, qu'est-ce qu'on l'adore ? Je vais pas m'éterniser sur ce perso mais c'est juste le boss du game. A chaque épisode, j'ai toujours envie de savoir quelle connerie il va nous sortir et je suis jamais déçu. Merci d'ailleurs Mamoru Miyano pour le travail incroyable en tant que seiyuu de Kotaro. Si son bilan de saga n'est peut-être pas l'animé qui ressort le plus d'un point de vue direction artistique et OST, c'est vraiment de par l'aspect voice acting actuellement sur le marché qui porte complètement l'équipe avec un voice acting juste mais dantesque en fait. Regardez le cosplayer en Kotaro là, punaise, je suis trop fan. Pour ces raisons, je trouve que Zombieland Saga est déjà un animé qui est particulièrement drôle voire même, j'ai même envie de te dire, hilarant. Mais on peut aller encore plus loin. Je trouve que Zombieland Saga, pourquoi c'est le petit 10 sur 10 en termes d'animé humoristique ? C'est tout simplement parce qu'il y a un soin apporté au détail qui est grandiose et lorsqu'on fait vraiment gaffe au détail, on peut encore plus se taper des barres devant l'animé. Ça peut paraître insignifiant mais comme je l'ai dit, un soin tout particulier est apporté au détail à chaque plan dans l'animé dans lequel peuvent s'y trouver des éléments portant à faire rire que ce soit des petits dessins de Kotaro en background représentant les membres de Fran Chouchou lorsqu'il élabore ses plans, les yeux de Sakura qui sortent parfois de leur orbite en arrière-plan, lorsqu'on y fait vraiment gaffe, des éléments rigolos dans Zombieland Saga sont cachés un petit peu partout et je trouve ça particulièrement drôle et efficace pour ma part. L'humour présent, contrairement à beaucoup d'animés du genre comique aussi cool soit-il, ne repose pas sur un seul et unique concept et source de gac recyclé au fur et à mesure des épisodes mais sur différents éléments de la série. Un personnage en particulier avec tout le voice acting qui va derrière, le genre en lui-même, les interactions entre les membres de Fran Chouchou et leurs différences culturelles, la prévisibilité qu'on retrouve dans des situations mais totalement inespérées à chaque épisode, ce qui permet de ne jamais être lassé par l'humour que nous propose Zombieland Saga après deux saisons et de toujours justement eh bien en redemander. Sincèrement, je suis fan des Fran Chouchou de Tatsumi Kotaro et de cette fantastique et unique série qu'est Zombieland Saga. À partir du moment où t'as un animé qui arrive à me captiver mais dès le premier épisode de cette façon qui arrive à toujours me surprendre positivement au fur et à mesure des épisodes avec un humour qui fonctionne et des personnages super attachants et impactants, bah il a tout simplement conquis mon cœur. Et je pense sincèrement qu'il peut conquérir le vôtre puisque de par son aspect parodique, son humour efficace et son imprévisibilité la plus totale, c'est un animé qui comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises n'a pas uniquement pour cible les fans d'animé d'idol bien au contraire. De plus, cette saison 2 élève largement la barre de poids du technique en conservant la même qualité dans le fond ce qui ne laisse présager que du bon pour la suite de la série. Si vous n'avez pas encore visionné Zombieland Saga je vous invite simplement à foncer le voir, aller au-delà des préjugés que vous avez peut-être sur le genre combien de fois dans l'animation japonaise on regarde pas un animé qui sur le papier nous intéresse pas trop mais qui au final s'avère être une super bonne surprise. Zombieland Saga c'est ce genre d'animé donc foncez. Et si vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à partager la vidéo pour la propagande Zombieland Saga pour la propagande Franc Chouchou n'hésitez pas à me dire justement quel est votre membre préféré des Franc Chouchou en commentaire à liker la vidéo si elle vous a fait kiffer et sur ce moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à la prochaine. Sous-titrage ST' 501